La boxe de Shaolin est un des styles de Wushu les plus connus en Chine. Cette boxe tient son nom du monastère où elle est née. Située sur le versant ouest du mont Songshan, à 15 km du nord-est du district de Dengteng, dans la province du Hénan, au centre de l'Empire du Milieu, le temple de Shaolin est situé à proximité d'une forêt de conifères, sillonnée de ruisseaux murmurants, encadrés par les montagnes Shaoxi au devant et le pic de Wuru à l'arrière. Le monastère de Shaolin a été construit en l'an 495 sur l'ordre de l'empereur Xiaowen de la dynastie des Wei du Nord en l'honneur du moine indien Batuo, venu en Chine pour prêcher la religion bouddhiste. Les moines de faible constitution à l'époque ont été instruits par ce descendant d'une caste guerrière indienne aux techniques de renforcement de l'énergie vitale. A la venue d'un autre patriarche du nom de Bodhidharma, l'Illuminé, en 520, les moines transformèrent les techniques en arts martiales afin de se défendre contre les brigands qui infestaient la région. Il s'en suivit une véritable révolution de l'art du poing chinois, Qiangfa, avec la création de styles originaux qui mettent en relief les qualités pugilistiques des pratiquants mais aussi leur sens de l'esthétisme dans un souci d'efficacité. Le maître demeure la personne centrale dans ce dur et long apprentissage. Il est à la fois le garant de la tradition mais aussi l'éducateur qui fera du novice, Vucuja, un véritable expert dans l'art à main nue mais aussi dans le maniement des arbres. La dévotion au précepte du bouddhisme n'a d'équivalent que l'enthousiasme qu'ont les pratiquants à renforcer leur corps. Endurcissement, sauts spectaculaires, épreuves de toutes sortes, jalonnent le parcours du moine de Shaolin. Mais quand celui-ci aura maîtrisé ses passions qui avilissent l'homme et le rendent si vulnérable par la pratique quotidienne de la méditation, il atteindra des sommets jamais égalés. Découvrez dans ce DVD les secrets des antiques moines du monastère de la jeune forêt. Le travail de l'énergie interne permet de domestiquer les forces de la nature en les reformulant dans une expression martiale. Le Qigong de Tamo est une suite d'exercices donnés en héritage par le fondateur du temple, Bodhidharma, aux moines de Shaolin qui perpétuent la tradition ancestrale. Le Qigong est une composante essentielle du Kung Fu. On maîtrise son énergie par l'esprit, on peut faire circuler cette énergie dans l'ensemble du corps en rendant certaines parties quasiment invulnérables. En se dressant entre le ciel et la terre, les moines puisent une force magique pour le néophyte, mais qui est en fait la résultante d'un travail précis et ancestral. Un célèbre moine du nom de Haïten Fassi se rendit célèbre en démontrant sa capacité à tenir en appui renversé les pieds au mur sur un seul index. L'accès à l'harmonie du corps et de l'esprit est l'attitude de toute une vie. Tout commence et tout finit par le Qigong. Ces mouvements viennent d'un lointain passé et nous ont été transmis de mètre en mètre. Le Qigong. Les forces de la nature sont entretenues dans une gestuelle symbolique qui permettent de drainer l'énergie à l'intérieur du corps par les méridiens. Cette force se transforme et irradie l'ensemble du corps en commençant par le sommet du crâne et en descendant le long de la colonne vertébrale jusqu'au point essentiel de l'énergie qui est le point de Shihai, la mère du souffle. La technique de combat à main nue. La boxe de Shaolin représente une variante régionale de ce que l'on dénomme le Changkwan, long point du nord. Pendant 1500 ans, la technique martiale de Shaolin se perfectionna en cultivant avant tout les techniques de défense et non d'attaque pour des raisons religieuses évidentes. Calme et rapidité, don d'observation, aptitude à réagir aux mouvements mesurés et attaques rapides comme l'éclair constituent le fondement de tous les arts de combat souples ou durs. L'observation de la nature fut un élément déterminant pour la création des styles originaux basés sur l'observation des animaux. Il en découla une multitude de systèmes qui reproduisaient les mouvements du tigre, du serpent, de la grue, du léopard et du dragon, animal imaginaire mais dont la mythologie est riche en enseignements. Je me suis en train de vivre des animaux, 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 des animaux. Il y a eu de la capacité de la réagir aux délicieux de fondement des animaux. La boxe de Shaolin a subi différentes influences puisque le temple est situé au centre de l'empire du milieu. Aussi, il est tout naturel que l'on retrouve des caractéristiques techniques de la boxe du nord, Shang Quan, pour les techniques de jambes, et de la boxe du sud, Nan Quan, pour les techniques de bras. Sans oublier les styles internes puisque le Tai Chi Quan est né dans cette province, dans le village de Xinjago, à 50 km de Shaolin. La boxe de Shaolin a aussi des formes qui lui sont propres. Son jeu est caractérisé par la rapidité, la vigueur, l'agilité et l'efficacité de ses mouvements. Nous découvrons ici la forme dite par Hong Quan, boxe du grand rouge, qui met en oeuvre les techniques les plus représentatives du style de Shaolin ancestral. Les positions typiques ramassées sur soi avec une détente rapide des membres vers l'adversaire, les coups de pieds sont nombreux, sont donnés essentiellement en ligne basse et à de rares fois au niveau du visage. Il existe environ 300 séries enchaînées qui sont pratiquées dans toute la Chine. Il existe environnement en ligne basse dans toute la Chine. Créé par Wang Lang, un laïc qui enseigna son style au temple de Shaolin, le style de la menthe religieuse est caractérisé par des techniques de saisie, imitant cet insecte redoutable. Les mouvements en arbre de cercle, rapides, sont faits pour déstabiliser l'adversaire et le désorienter dans des attaques fulgurantes, muliaissant que peu d'issues. Les déplacements sont ceux de la boxe du singe, Hou Quan, ce qui ajoute à la complexité de ce style basé sur douze principes et divisé en deux courants, dites de la menthe religieuse dure, Ying Tang Lang, auquel est attaché le style de Shaolin, et le style de la menthe religieuse souple, Hou Tang Lang, comme la menthe religieuse des six coordinations, Lu Re Tang Lang Quan. Le style de la menthe religieuse est originaire de la province du Shandong, une province limitrophe du Henan, siège du temple de Shaolin. La menthe religieuse est originaire de la menthe religieuse est originaire de la menthe religieuse dure, La boxe du tigre est présente dans toutes les régions de la Chine. Elle a inspiré de nombreuses écoles de karaté d'Okinawa, comme le Yushiryu de maître Kanbun Yushi, 1877-1949. Cependant, c'est dans la province du sud, du Fuqian, que cette boxe est la plus représentée. Le temple de Shaolin du sud, Shaolin Lanxuan, situé dans cette province, en fut le dépositaire ancestral. Cette boxe aime à contrôler le bras adverse d'une main, tandis que l'autre attaque l'adversaire pour l'empêcher toute forme de repli. La forme caractéristique de la main, Huutua, les doigts repliés en forme de griffes, est typique de cette école qui nécessite un gros travail de renforcement des doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Prolongement naturel du corps Les armes sont la spécialité des arts martiaux chinois. Le style de Shaolin ne déroge pas à cette règle et en utilise 18 principales que l'on peut classer en 5 catégories. Les armes courtes, telles le sabre et l'épée. Les armes longues, comme le bâton, la lance et la halbarde. Les armes articulées, souples, comme le tribâton, la corde météore ou le fouet. Les armes doubles, telles le double sable à crochet, les doubles poignards, le sabre et le bouclier. Et enfin, les armes de jet, comme les fléchettes, les dards, les étoiles. Dans la catégorie des armes courtes, le sabre de Shaolin tient une place prépondérante. C'est une arme beaucoup plus robuste que l'épée et plus lourde également. Elle est composée d'une lame large à un seul tranchant, d'une partie plus robuste pour parer et d'une pointe. L'arme est tenue par la poignée, la garde est ronde et au pommeau du sabre est attaché deux foulards qui leurrent l'adversaire des mouvements qu'exécute la lame. Avec le sabre, on peut dévier, bloquer les attaques de taille ou des stocks de l'adversaire. Son maniement exige de la puissance et beaucoup de vitesse d'exécution. Le sabre est une arme dévastatrice dans un périmètre court. Elle forme autour de son utilisateur une sorte de coquille d'acier, de par les mouvements tournoyants et enchaînés. Cette arme était souvent utilisée par les fantassins. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sabre est comme un tigre féroce. Nous assistons maintenant à une démonstration d'une forme libre, exécutée par un moine. On retrouve les techniques principales de pique, de coupe, de taille, de blocage et de tournoiement. La vélocité des mouvements, la rapidité de l'exécution est ponctuée par de nombreux sauts. La dextérité du pratiquant est mise à rude épreuve avec des techniques de haute envolée. Autour de lui, le pratiquant trace des cercles impénétrables par toute technique adverse. La vitesse d'exécution et la précision sont des qualités inhérentes à la pratique du sabre. La vitesse d'exécution est très rapide. Tout le monde peut voir, c'est très flexible. 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 Utilisé normalement par paire, le sabre à crochet, de par sa structure originale, permet à celui qu'il manie de couper, d'accrocher, de piquer, de frapper, de fendre, de bloquer, en utilisant les mouvements de circonvolution du poignet et des bras. Cette arme redoutable servait entre autres aux fantassins contre les cavaliers qui les chargeaient. C'est parti ! 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 Le bâton est certainement l'arme la plus ancienne que nos ancêtres ont utilisé. De structures plutôt longues, il existe différentes tailles de bâtons. Plus petits que soi, même taille que soi et plus grands que soi. Le bâton peut, à longue distance, piquer, fendre, balayer, tourner, et à courte distance, percer, frapper, se détendre et malaxer. Stratégiquement, le bâton couvre tout un secteur, ce qui confère à cette arme une redoutable efficacité face à plusieurs adversaires armés ou non. Le bâton métallique est une particularité des moines de Shaolin qui perpétula la tradition selon laquelle ils firent fuir les barbares du nord de la tribu des Éleutes qui en voulaient à l'Empire. Selon la légende, les 108 moines valeureux utilisèrent toutes les ressources de l'art mystérieux du bâton de Shaolin pour mettre les envahisseurs en déroute. L'Empereur, pour les remercier de leur bravoure et de leur victoire sur leur farouche adversaire, leur décernait le titre de premier monastère sous le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bâton de l'homme ivre Cui Kun Chu La boxe de l'homme ivre, Tzu Yichuan, est une particularité originale des arts martiaux chinois. Il n'existe aucune équivalence dans d'autres traditions martiales. Cette boxe aurait été créée par un certain Lipo, buveur invétéré qui aurait structuré ce style de combat qui permettait à l'homme éméché de pouvoir livrer combat en toute quiétude. Le bâton de l'homme ivre s'inscrit dans cette tradition qui est exploitée énormément au cinéma et à l'opéra de Pékin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La lance La lance est considérée comme le commandant des armes longues, avec sa pointe acérée en forme de petite dague entourée d'une crinière rouge. D'ailleurs, la plupart des armes longues dérivent des techniques de maniement de la lance. Stratégiquement, la lance ouvre une ligne droite dans la défense adverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La halbarde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'arme des guerriers par excellence. Arborée par le célèbre général Kwangli, que l'on retrouve souvent en statuette dans les échoppes chinoises, car il est le protecteur des commerçants. La halbarde est le croisement réussi d'un sabre et d'un bâton. D'ailleurs, il en possède des caractéristiques techniques. Son maniement recommande une grande habilité et une grande force. Le fouet. Pienne. Le fouet fait partie de la catégorie des armes souples. Il est spectaculaire dans son jeu, car sa morsure est redoutable et le bruit qu'il produit est assourdissant. Et provoque la terreur dans les rangs ennemis. Et provoque la terreur dans les rangs ennemis. Le fouet à deux. Chuan Pienne. Ce sont les mêmes caractéristiques qui prévalent dans le maniement du double fouet. Cependant, la dextérité doit être plus importante, car le travail de la coordination est vital. En fait, cette arme vient des cavaliers qui l'utilisaient pour conduire les chevaux et endiguer les troupeaux. Voyons à nouveau l'ensemble de ces armes et les catégories qu'elles couvrent. Les armes doubles. Les armes doubles sont maniées chacune d'une main en coordination l'une avec l'autre. Elles comprennent le double sabre, la double épée, le double sabre à crochet, la double massue, la double hache ou le double poignard. Les armes courtes. Elles sont plus petites qu'un homme et sont maniées en général d'une seule main. Elles comprennent le sabre, l'épée, la hache, le fouet à arête ou le poignard. Les armes longues. Elles sont plus grandes qu'un homme et sont maniées des deux mains. Elles comprennent la lance, le bâton, le sabre à long manche, la pique, la halbarde, la fourche. Ils comprennent le bâton, la pique, la pique, la pique, la pique, la pique, la pique. Le bâton fait partie de la catégorie des armes longues. La taille du bâton se mesure de la façon suivante, la pointe du bâton étant au sol, elle doit dépasser votre tête de la hauteur d'un point. Les 5 stratégies du bâton sont estoc, tournoiement, blocage, coupe et frappe. Les 12 manœuvres du bâton sont couper, fendre, accrocher, pointer, soulever, trancher, parer, balayer, arrêter, pousser, transformer et transpercer. Le temple de Shaolin a bâti sa réputation sur son excellence au maniement du bâton, bien avant qu'il soit connu pour son art du point. C'est dans les annales du général Qin Ji Kuan, le fameux Xin Chao Shinshu, que l'art du bâton fut évoqué comme un art d'une pure efficacité. Cette réputation est liée également à un fait d'art historique, où les 108 moines sauvèrent l'empereur des Tangues, des barbares qui menaçaient le trône. ... 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 serait immédiate si un mouvement n'était pas effectué correctement. Imaginez ce qu'un sable pourrait faire sur un corps. Les mouvements doivent se suivre à cadence rapide. La précision du geste est importante. Le blocage doit être optimum. Dans un tout harmonieux. Nous assistons maintenant à un duel armes longues contre armes écoles. Épée contre bâton. Le pratiquant armé d'un bâton utilise la longueur de son arme et les mouvements des stocks afin de repousser son adversaire. C'est parti. Nous assistons maintenant à un duel à trois. Un pratiquant est armé d'un bouclier d'un sabre, l'autre de double sabre et le troisième d'un bâton. La coordination est impérative car à trois, le combat est beaucoup plus dangereux. Les mouvements se suivent à cadence serrée. Le Qigong de Damo en groupe ou forme méditative de recentrage. Le mot-clé du Qigong bouddhique est vacuité. Sa pratique conduit à rendre le cœur pur et limpide comme à son origine. Il a pour objectif de calmer l'esprit par rapport aux agressions extérieures mais aussi au dialogue interne tourmenté que notre esprit peut avoir parfois et qui entrave le flux énergétique, le Qi, qui circule dans notre corps. Les illusions que crée l'esprit sont autant de cachots dans lesquels nos sentiments demeurent prisonniers. Il nous faut accéder au bonheur originel, celui de la simplicité. L'esprit régit le corps et peut tout obtenir de lui et plus encore, tout lui donner. Le temple de Shaolin, en tant que centre de l'énergie physique et spirituelle, a survécu 1500 ans. Ses exercices uniques de Kung Fu remportent un véritable triomphe de par le monde. L'art du Vouchou de Shaolin, à la fois entraînement physique et attitude mentale, survivra encore des millénaires. Même si les époques changent en apparence, ce qui ne changera pas, c'est la recherche de l'harmonie des forces de l'intérieur, couplée avec l'énergie extérieure maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...